... Nous sommes à Paris à 48 degrés 53 minutes 0,1 seconde de latitude nord et 2 degrés 19 minutes 39 secondes de longitude est. Il est 8h25 et Madame Desbois attend le métropolitain pour se rendre à son travail. Le métropolitain est une invention moderne de la fin du XIXe siècle, conçue pour permettre aux habitants des grandes villes de se déplacer et ainsi de se rendre à leur travail ou de s'adonner à des loisirs. La séparation de la vie des humains en temps de travail et en temps de loisir est ancienne, mais elle consiste alors surtout en séparation des humains entre ceux qui travaillent et ceux qui ont des loisirs. Aujourd'hui, les gens qui travaillent ont des loisirs. Ils ont arrêté de travailler pour avoir le droit de ne pas travailler à certaines périodes. C'est ce qu'on appelle faire grève. Les loisirs consistent à arrêter de travailler pour faire des choses plaisantes ou pour s'occuper de ses affaires. Madame Desbois s'occupe de ses affaires, ainsi que de celles de ses enfants et de son mari. Le métropolitain permet à Madame Desbois de se rendre de son domicile à son travail. Elle passe un nombre d'heures réglées par un contrat dans un bureau où elle exécute les tâches que la personne qui a signé son contrat et qui lui donne de l'argent tous les mois lui demande. Elle échange des heures de son temps où elle ne s'occupe pas de ses affaires, de celles de ses enfants ou de celles de son mari, ni n'a d'occupation plaisante contre de l'argent. Le mari de Madame Desbois travaille aussi. C'est un homme. On ne sait pas si Madame Desbois gagne 21, 27 ou 23,5% de moins que son mari, mais celui-ci gagne plus d'argent. Il est donc plus libre. Monsieur Desbois est un homme. Cela signifie qu'il est un être humain aux caractéristiques anatomiques le rattachant aux êtres humains pourvus d'organes génitaux masculins. Ces organes génitaux sont une verge et des testicules. C'est ce qui explique que Monsieur Desbois est un homme, quand Madame Desbois est une femme. Ces organes génitaux sont un utérus, des ovaires, un vagin et une vulve. L'utérus de Madame Desbois lui permet de recevoir un ovule fécondé par la verge de Monsieur Desbois, introduite dans le vagin de Madame Desbois lors d'un rapport sexuel. Cet ovule fécondé pourra se développer dans l'utérus de Madame Desbois et devenir, après expulsion lors d'un accouchement, un enfant. Parce que Madame Desbois est pourvue par ses mamelles de la possibilité de lactation, elle est habituellement considérée comme un mammifère féminin que l'on appelle mère. Cela signifie pour Madame Desbois qu'elle bénéficie d'une fête dédiée et qu'elle s'occupe des affaires des enfants qu'elle a eues après le rapport sexuel avec Monsieur Desbois et souvent aussi des affaires de Monsieur Desbois. Les organes génitaux de Madame Desbois ne sont pas visibles quand elle attend le métropolitain, à l'exception de ses mamelles la rendant apte à la lactation. La taille, la forme, la consistance de ses mamelles sont variables selon les individus. Madame Desbois se différencie alors de Monsieur Desbois par le choix particulier de sa parure qu'un système de convention rattache aux femmes, quand Monsieur Desbois a une parure qui le rattache aux hommes. Madame Desbois est une femme, elle n'est donc pas un homme. Ses actions sont celles d'un humain qui n'est pas un homme. C'est pour cela qu'elle gagne 23,5% d'argent en moins que Monsieur Desbois, qu'elle s'occupe de ses affaires, de celles de Monsieur Desbois ainsi que de celles de leurs enfants. Les enfants de Monsieur Desbois et de Madame Desbois n'ont pas d'enfants, ni de système de lactation. Mais l'être humain enfant avec des organes génitaux féminins de Monsieur Desbois et de Madame Desbois n'est pas habillé comme l'être humain enfant avec des organes génitaux masculins de Monsieur Desbois et de Madame Desbois. Pour différencier ces deux êtres humains, Monsieur Desbois et Madame Desbois partent leur être humain enfant pourvu d'organes génitaux féminins de vêtements semblables à ceux de Madame Desbois, de couleur rose, et l'être humain enfant pourvu d'organes génitaux masculins, de vêtements semblables à ceux de Monsieur Desbois, de couleur bleue. Le métropolitain que prend Madame Desbois a été inventé en 1898. A l'époque de l'invention et de l'installation du métropolitain à Paris, le métropolitain a déjà été installé à Londres, Athènes, Istanbul, à Vienne et à Budapest. Le métropolitain est un système de transport ferroviaire souterrain qui permet de transporter des êtres humains pour leur travail ou pour leurs loisirs. Le métropolitain est un système électrique, comme le tramway, les grandes roues ou les consoles de jeux vidéo. Le réseau du métropolitain à Paris transporte chaque jour en moyenne 5 millions et 230 000 êtres humains comme Monsieur Desbois ou Madame Desbois. Ces êtres humains transportés par le métropolitain se rendent, à 8h25, à leur travail. Les êtres humains qui sont dans le réseau du métropolitain mais ne sont pas transportés par lui, n'ont pas de travail. Ils n'ont donc pas d'argent. Ils demandent de l'argent à d'autres êtres humains, comme Monsieur Desbois ou Madame Desbois, et restent dans les couloirs du métropolitain. Avant l'époque de l'invention du métropolitain, on a inventé les lampadaires. Les rues de Paris sont éclairées par un ensemble de lampadaires qui, parce qu'ils ne donnent pas et ne reçoivent pas d'argent, se différencient des êtres humains en mouvement ou des êtres humains stationnés dans les rues de la ville de Paris. Les lampadaires de Paris étaient d'abord alimentés par de l'huile de colza et de l'huile de chanvre, puis par du gaz, mais ils sont maintenant, comme le métropolitain, électriques. Les êtres humains, comme les autres êtres vivants, produisent du gaz, mais ce gaz ne sert pas à alimenter les lampadaires. Les êtres humains ne sont pas électriques. La nuit, les lampadaires permettent de voir dans les rues de Paris. Ils amènent ainsi des êtres humains à côtoyer d'autres êtres humains avec un sentiment de sécurité. Cela ne fonctionne pas quand un être humain possédant des caractéristiques suggérant que ses organes génitaux sont féminins est seul, face à d'autres êtres humains aux caractéristiques suggérant que leurs organes génitaux sont masculins, ou quand il y a moins de lampadaires. Les uns et les autres sont libres de se promener le soir dans les rues de Paris, et les êtres humains possédant des caractéristiques rattachées aux personnes dont le salaire est plus élevé de 30,8% sont également libres d'interpeller les êtres humains gagnant un salaire de 23,5% de moins que le leur, et possédant des caractéristiques rattachées aux personnes capables de lactation pour leur proposer un rapport sexuel, sans expliciter une intention de procéder à une fécondation qui amènerait, après expulsion, un an. Les êtres humains interpellés dans les rues de Paris n'ont le plus souvent pas envie de répondre favorablement aux propositions ainsi faites, car il est malvenu pour ces êtres humains de s'adonner à des relations sexuelles rapides, sans présentation formelle. Ces êtres humains ont appris à craindre les êtres humains qui demandent de l'argent dans le métropolitain, les êtres humains inconnus possédant des caractéristiques rattachées aux personnes dont le salaire est plus élevé de 30,8%, et les rues sans lampadaire. Ces êtres humains marchent plus rapidement quand ils sont invités à des rapports sexuels dans les rues de Paris. Les enfants issus des rapports sexuels de M. Desbois et de Mme Desbois n'ont pas les mêmes loisirs. M. Desbois, Mme Desbois et leurs enfants vont tous ensemble se promener le dimanche grâce aux métropolitains et aux congés payés. Néanmoins, en prévision de la lactation future de l'humain enfant avec des organes génitaux féminins des Desbois, il est évité que cet humain enfant prenne seul le métropolitain, et n'ait d'activités qui ne semblent pas lui convenir, du genre de celles qu'aurait M. Desbois ou l'humain enfant avec des organes génitaux masculins. Pour que l'enfant de M. Desbois et de Mme Desbois, où les activités doivent être convenables, s'adonnent correctement à la gestation et à la lactation d'un autre être humain, il faudra que ces organes génitaux féminins entrent en contact avec des organes génitaux masculins lors d'un rapport sexuel non contraceptif. Les organes génitaux de l'enfant dont les activités doivent être convenables ne seront traditionnellement reconnus comme aptes à un rapport sexuel non contraceptif que s'ils n'ont pas été en contact régulier avec d'autres organes génitaux masculins. Il faut de plus que l'enfant de M. Desbois et de Mme Desbois recourt à un contrat marital, comme M. Desbois et Mme Desbois. Ce contrat marital sera favorable à la gestation puis à l'expulsion et à la lactation d'un autre être humain. A l'époque de l'invention du métropolitain et de l'installation des lampadaires dans les rues de Paris, un être humain comme Mme Desbois ou la fille de Mme Desbois n'avait pas le droit de travailler et donc de gagner de l'argent sans l'accord d'un être humain pourvu d'organes génitaux masculins auquel il fallait être lié par un contrat marital ou par une filiation. Un être humain pourvu d'organes génitaux féminins devait donc entrer régulièrement en contact avec les organes génitaux masculins, soit d'un autre être humain dans le cadre d'un contrat marital, soit d'autres êtres humains contre de l'argent. Pour avoir de l'argent sans recourir à des rapports sexuels avec d'autres êtres humains, il faut travailler en prenant le métropolitain. L'enfant de M. Desbois et de Mme Desbois, dont l'activité génitale doit être convenable, va à l'école pour apprendre un travail qui lui permettra de gagner de l'argent, mais n'apprend pas à ne plus avoir peur dans les rues sans lampadaire de Paris. Le travail de M. Desbois et celui de Mme Desbois leur rapporte de l'argent. Mme Desbois travaille moins d'heures que M. Desbois. Parce qu'elle est capable de gestation et de lactation d'enfants, il est convenu que M. Desbois gagne plus d'argent que Mme Desbois. C'est pour cette raison que Mme Desbois s'occupe de ses affaires, de celles des enfants qu'elle a eues avec M. Desbois, et aussi des affaires de M. Desbois. S'occuper de ses affaires, des affaires des enfants qu'elle a eues avec M. Desbois, et des affaires de M. Desbois, n'est pas une tâche plaisante pour Mme Desbois. Ce n'est donc pas un loisir. Mme Desbois prend rarement le métropolitain pour s'occuper de toutes ses affaires. Elle reste chez elle, et elle ne gagne pas d'argent, comme quand elle prend le métropolitain. Ce n'est donc pas un travail. C'est pour cela qu'elle n'est pas payée pour s'occuper des affaires de M. Desbois ou de leurs enfants. Elle ne gagne pas d'argent en s'occupant de leurs affaires. Elle travaille pour M. Desbois sans gagner d'argent. On dit que le travail rend libre. Comme elle gagne moins d'argent que M. Desbois, elle est moins libre que lui. Si M. Desbois refuse de partager son argent avec Mme Desbois, même si elle s'occupe de ses affaires et de celles de leurs enfants, Mme Desbois n'est plus libre du tout. Pour avoir le droit de continuer à s'occuper des affaires de M. Desbois et des enfants qu'elle a eues avec M. Desbois, Mme Desbois est souvent d'accord avec M. Desbois, notamment quand il lui propose de mettre leurs organes génitaux en contact. M. Desbois aime le contact des organes génitaux de Mme Desbois, ainsi que ses mamelles capables de lactation. Mme Desbois aime le contact des organes génitaux de M. Desbois, mais elle a peur que la fécondation d'un de ses ovules n'amène la gestation et la lactation d'un autre enfant. Mme Desbois est aussi fatiguée de s'occuper des affaires de M. Desbois et de leurs enfants, en plus des siennes et du travail pour lequel elle gagne de l'argent. Mme Desbois aimerait que le contact avec les organes génitaux de M. Desbois ne ressemble pas au reste du travail qu'elle fait pour M. Desbois et pour lequel elle n'est pas payée. Elle voudrait que M. Desbois s'occupe aussi des organes génitaux de Mme Desbois plutôt que des siens. Les organes génitaux de Mme Desbois sont des organes génitaux féminins. Contrairement à M. Desbois, elle a un clitoris qui ne sert ni à la gestation ni à l'expulsion d'enfants ni de gamètes permettant la fécondation d'ovules. Le clitoris de Mme Desbois ne sert qu'au plaisir de Mme Desbois et il ne sert donc à rien pour M. Desbois. Le clitoris de Mme Desbois n'est pas enseigné à l'école des enfants de M. Desbois et de Mme Desbois. Comme le clitoris ne sert ni à la gestation ni à la lactation des enfants, il n'est pas utile d'apprendre son fonctionnement dans les écoles des enfants et des êtres humains. A la place du bon fonctionnement du clitoris de Mme Desbois, les enfants de M. Desbois et de Mme Desbois apprennent qu'il faut travailler pour ne pas demander d'argent dans les couloirs du métropolitain ou ne pas en gagner en mettant en contact ses organes génitaux contre de l'argent sans qu'il y ait eu de contrat marital. Le contrat marital permet de dire quels êtres humains dépendent de quels autres êtres humains dans un ensemble appelé famille. On suppose qu'une famille résulte d'un rapport sexuel entre deux êtres humains pourvus d'organes génitaux différents et que ce rapport sexuel a été suivi d'une fécondation, d'une gestation, d'une expulsion et d'une lactation. Dans le cadre de son contrat marital, Mme Desbois a procédé à des rapports sexuels réguliers suivis de fécondation, gestation, expulsion et lactation pendant lesquels elle n'a pu emprunter le métropolitain pour se rendre à son travail. Comme elle a fini la fécondation, gestation, expulsion et lactation de ses enfants, elle emprunte à nouveau le métropolitain à 8h25 pour se rendre à son travail qui lui rapporte de l'argent. Comme elle est soumise à un contrat marital, il lui arrive rarement de se promener seule la nuit dans les rues de Paris et elle n'a pas à refuser les invitations à des rapports sexuels d'êtres humains qu'elle ne connaît pas. Elle doit par contre refuser les invitations à des rapports sexuels d'êtres humains qu'elle connaît mais avec lesquels elle ne veut pas entrer en contact génital comme la personne qui lui donne du travail et donc de l'argent ou M. Desbois. Dans le métropolitain, les invitations à des rapports sexuels ne sont pas toujours verbales. Certains êtres humains dont les caractéristiques les rattachent aux êtres humains pourvus d'organes génitaux masculins font un usage répréhensible de leur pouce préhenseur en simulant un rapport sexuel sans invitation lors du transport d'êtres humains dont les caractéristiques les rattachent aux êtres humains pourvus d'organes génitaux féminins. Mme Desbois trouve que ces êtres humains rendent plus inconfortable le travail pour lequel elle gagne moins d'argent que M. Desbois et pour lequel elle emprunte quotidiennement le métropolitain. Les êtres humains enfants de Mme Desbois ne savent pas que Mme Desbois doit s'écarter de mains répréhensibles à pouce préhenseurs d'autres humains que leur père dans le métropolitain. Ils continuent d'aller à l'école où ils apprennent comment fonctionne la reproduction animale et humaine. Dans la cour de l'école, les enfants pourvus de caractéristiques rattachées aux êtres humains tirent les cheveux laissés longs et soulèvent les jupes des enfants pourvus de caractéristiques rattachées aux êtres humains féminins. Ces êtres humains n'aiment pas qu'on cherche à dévoiler leurs organes génitaux dans la cour de l'école, pas plus que Mme Desbois n'apprécie de repousser des mains répréhensibles à pouce préhenseurs dans le métropolitain quand elle va travailler pour gagner de l'argent. Quand elle marche dans les rues de Paris pour prendre le métropolitain après sa journée de travail, Mme Desbois croise d'autres êtres humains pourvus de caractéristiques qu'elle n'arrive pas à identifier en supposant leurs organes génitaux. Ces êtres humains marchent en criant et en appelant à l'égalité des sexes et Mme Desbois reconnaît des féministes. Mme Desbois reprend le métropolitain pour retourner auprès de M. Desbois et des enfants qu'elle a eus avec lui, travaille sans gagner de l'argent et repousse l'invitation à un rapport sexuel de M. Desbois. Elle se prépare à emprunter le métropolitain. Et j'ai été les écouter et me mélanger à elles. Et curieusement, je pensais après les événements de 68 que... Ça a été une grande révélation pour moi de pouvoir ouvertement parler et comprendre cette rébellion que j'avais toujours sentie en tant qu'adolescente. Et en tant qu'actrice, ça a été inestimable. Merci. 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 Merci.